Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jeanne Crea, aujourd'hui on se retrouve pour un assez gros All Nose et un All Action du 7 novembre 2022, pardon excusez-moi si tout va tomber, j'ai peur donc du coup je vais commencer par Nose, c'est ce qu'il y a de plus gros, Action il y en a pas mal encore mais je peux pas tout faire voir donc voilà, donc à Nose, le 509 de chez Kiko à 1,50€, c'est le Jelly Stylo Rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres comme ça je sais, un peu rouge foncé quoi, rosetto comme ça cette couleur là ouais, il essaiera, il testera voilà, j'ai pris juste ce rouge à lèvres là voilà j'ai pas tout compris du truc là c'est marqué un peu dessus bon bref, il y a marqué Kiko, voilà donc ça, je vais le mettre pour l'instant ici, je vais le mettre après voilà, ce qui était pas loisir créatif et après c'est que de la peinture, loisir créatif ah non, j'ai autre chose qui est pas loisir créatif mais je vous ferai voir après parce que sinon ça va tomber avant, sauce strain green, je vous avais dit que je vous ferai voir donc j'ai pris ces aimants là pour aller avec ma plaque magnétique c'est vrai que je vous avais fait voir dans le hall de nose dans un des hall de nose du coup j'ai pris des aimants pour aller dessus pour faire, voilà voilà, 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 voilà ensuite il y avait beaucoup alors il y avait un arrivage Vitacraft pour les chats, les chiens, les machins comme ça voilà, donc moi je lui ai pris ce petit truc pour Noël à mon chat à 99 centimes le jouet pour chat et je sais même pas trop ce que c'est c'est un petit un petit truc trop mignon ah c'est une marionnette, d'accord bah nous on lui jettera et puis voilà ne croque pas les morceaux, le jouet pour animaux ok bon bah voilà un petit truc comme ça et c'était 99 centimes voilà ça c'est cadeau de Noël on verra après après il y avait un arrivage de la marque PBO PBO c'est une marque donc j'ai trouvé l'huile extra fine Fragonard bleu de Prusse série 2 à 99 centimes il y en a 10 millilitres voilà donc moi vous savez que je fais de la peinture à l'huile donc j'ai demandé au prof quand même j'ai trouvé en peinture d'hôte je vais mettre comme ça ça je vais le mettre là comme ça ça va pouvoir remachiner vraiment attendez hop je vais le PBO et j'ai pas fini voilà hop de toute façon ça sera un peu au fur et à mesure et à la hache alors là c'est XL c'est noir ivoire il y en a 200 millilitres c'est de la peinture à huile fine j'ai pas ouvert je crois que j'ai ouvert je sais plus si j'ai ouvert ou pas je veux juste trouver pour voir si c'est bien la bonne peinture ah oui d'accord il va falloir que je coupe qu'est-ce que j'ai fait des ciseaux je ne sais point quand j'en aurai c'est pas grave je suis un peu arrachée le packaging mais c'était un peu arraché parce que sinon on n'arriverait pas à l'ouvrir au pire de toute façon ça se servira le noir il préfère qu'on le fabrique donc je ne sais pas si on va être pour ou pas mais là il y en a là c'était à 2,29 euros et voilà tout ce qu'il y a en peinture à huile en noir ivoiri, black, negro voilà noir d'ivoire donc j'ai envie de vous dire même si il dit que ce n'est pas de la bonne peinture je pense que là quand même pour ce prix là je ne me suis pas retenue en acrylique j'ai pris la PBO studio acrylique j'ai pris la grille claire neutre parce que je me suis dit pour Noël puis je la trouvais jolie c'est la teinte 68 elle était à 1,99 et c'est 100 ml voilà voilà donc ça on va pouvoir le ranger après mais d'abord on fera peut-être voir au prof ensuite en peinture il y en avait d'autres mais je n'ai pas tout pris parce que sinon j'ai pris de PBO Drawing Gum la gomme de réserve on sait combien ça coûte là il y en avait 250 ml et il était à 3,99 donc ça va gomme à dessiner pelliculable pour travaux de réserve à l'aquarelle dis-le à Balou pour protéger votre pinceau savonnez-le et essayez-le sans rincer avant d'appliquer le Drawing Gum voilà il y avait une plus grande bouteille mais je la trouvais un peu plus abîmée donc je ne l'ai pas pris peut-être que je la prendrai la prochaine fois on verra si je n'avais pas pris partie d'ici là c'est pas très grave on continue sur PBO ça on va essayer de le faire voir après PBO ça il faut que je le fasse voir aussi avant alors PBO il y avait ça un petit coffret prisme fantasy couleur à effet élevé au lait au nez comme effet couleur réalisation facile donc on tient un handbag holder le prisme cherry blossom un prisme as blue 5 plastiques droppers ah c'est cool ça et ça c'était 2 euros 29 alors ça valait le coup un porte sac du coup une fois 20 prisme fleur de sarisier une fin 20 prisme cendre bleu 5 pipettes plastiques un pochot velours refermable un étui cadeau packaging réutilisable donc voilà ça se présente comme ceci c'est dans une boîte il y avait pas mal de trucs PBO j'ai pas tout pris oh bah je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas pensé quand je vous dis que je pense à rien alors oui il y a plein de confettis voilà comme on aime bien c'est bien protégé oui donc il y a bien les pipettes je peux vous faire voir les flacons donc là c'est le cendre bleu voilà là le petit pochon de velours le chéri blossom les petites pipettes alors je vous en fais voir deux mais il y en a bien le nombre qu'il faut le petit sac de velours avec le je suppose le truc de bijoux oui avec pour faire le bijou voilà le truc comme ça c'est très très bien ça à faire un petit cadeau franchement ça peut être sympa je sais pas si moi je le ferai pas avec vous je sais pas ça dépendra si ça prend beaucoup de temps voilà et c'est tout ce qu'il y a ouais je crois et c'est bien protégé donc je pense que vous pouvez prendre les yeux fermés parce que c'est bien protégé je vous avoue c'est hyper bien protégé je vais lui le remettre tout à l'heure mais voilà je suis assez contente pour l'instant je vais me mettre là dedans ensuite de la résine nacrée vermeille à 7,99€ on a 150ml et c'est bien c'est qu'il y a tout pour faire de la résine et ça ça coûte 14,30€ à la base donc il y a les gants il y a le guide il y a les spatules il y a le truc le flacon durcisseur B le flacon de la résine A le durcisseur B il n'y a pas le durcisseur A ici il n'y a pas le durcisseur A on va le ramener je pense qu'il faut un durcisseur A non là dedans qu'est-ce qu'il contient A A B non c'est pas c'est les deux durcisseurs non c'est ça la résine ça doit être ça et après on met le durcisseur B c'est ça ah oui résine A bien mélangé avant en plus j'aime bien la couleur et tout ouais cool ça pue par contre bien l'aérer la pièce et je vous le dis et c'est cool j'aurais dû en prendre deux boîtes pour le prendre bon on prend peut-être plus tard on finira encore ensuite j'ai pris des pinceaux alors ça je ne sais pas la marque à Prima à Prima 1,79€ j'ai pris celui-ci avec une petite tête ça c'est parfait pour quand je fais de la peinture à l'huile donc ça va aller direct dans le truc de la peinture à l'huile et ça c'est à 2,99€ ouais un pinceau éventail comme ça poil blanc un grand pinceau ce pinceau je ne connais pas ces pinceaux mais il y avait plein 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 de choses j'ai hésité parce qu'il y avait d'autres choses que j'ai hésité à 0,79€ un ruban créatif 5m sur le thème de Noël voilà je le trouvais mignon donc ça hop Noël voilà ensuite 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 bon on va passer à ça et ça on le remettra après au fait j'ai dit qu'on le remettrait mais je ne sais pas ah oui il faudra que je le remette bon hop on peut mettre ça à 0,59€ j'ai trouvé ces perles de Hobbycraft il y en avait plein de plusieurs mais j'ai pris celle-là en petite blanche comme ça voilà je trouve ça mignon pour même si je recréer un ou un peu ça sera arrangé après ensuite 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 c'est des pâches c'est des pâches c'est des pâches où c'est que ça se trouve ça ? bon de toute façon il faut bien obliger de l'ouvrir pour que ça marche sinon comment tu veux faire ? alors désolé je n'ai pas ouvert les trucs avant de toute façon Noël Action ça sera trop il n'y aura pas grand chose après comment ça se trouve ça ? là c'est bon il manque là ah non là c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon Star Wars Star Wars Mentorador il y a un gros goût oh là là je suis fatiguée désolé donc c'est une petite figurine du coup je peux vous la faire voir je pense parce qu'il y en avait à collectionner celle-là elles n'étaient plus peut-être qu'elles étaient dans les trucs tout seules il faudrait que je regarde il y avait ces deux-là du coup celle-là j'ai craqué pour celle-là moi je ne sais pas pourquoi donc ok il y a encore un scotch moi je sais que j'aime bien j'aime bien Mandalorian j'ai bien aimé ce dessin animé là c'est juste pour vous faire voir là comment ça c'est qu'il se fait je ne sais même pas ah d'accord il est dedans et on ne voit même pas ah si ça y est ok il est mignon alors la qualité c'est du Hasbro c'est du Disney Hasbro ok il est choupi voilà j'en ai pris j'ai pris l'autre alors là je ne vais pas vous l'ouvrir mais c'est celui-ci quand il est dans la neige il y en avait deux autres et après il y en avait deux autres je pense mais qu'à mon avis c'était en caisse c'était pas en caisse c'était à 4,99 pièce je préfère en prendre deux direct à 9,99 voilà hop 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 et hop bon voilà donc ça c'était 9,99 voilà c'était trop mignon trop mignon trop mignon j'ai craqué ensuite à 0,99 centimes j'ai pris ce scotch de London je vais essayer de vous en ouvrir je vais essayer de vous en ouvrir ici il y en a un ou deux autres je sais pas si je peux vous en ouvrir voilà je vais pas l'ouvrir mais en gros voilà je pense que vous l'avez vu tourner de toute façon d'accord un jour ça serait mon rêve d'aller à Londres ma soeur écoute bien ce message donc c'est drailleur et il y en a à 30 mm x 15 mètres donc voilà on va peut-être partager avec les copines parce que là ça m'en fait un peu beaucoup voilà pour ça ensuite 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 PBO pour finir PBO j'ai trouvé ce moule là alors c'est un moule GDO il était à 1,29 c'est les petits personnages qu'il y a là je vais pouvoir voir je vais pouvoir voir je le trouvais sympa voilà le petit cheval à Biascule le petit nounours faire avec la résine puis même ça là j'aime bien la baguette la fleur voilà très très bien très très cool ça se fait arranger tout à l'heure je vais le mettre là ensuite il y avait donc pour finir Studio Light j'ai pris 3 choses j'ai pas tout pris encore Studio Light je vais le laisser j'ai pris ce petit ce petit poisson avec son verre ça me faisait rire et puis même à 4,50 euros j'avais hésité mais en fait je le trouve mignon quand même voilà pour un anniversaire ou un truc ça peut être sympa donc ça va falloir que je le met là et qu'après je fasse un truc j'ai pris celui-là alors j'avais un doute de l'avoir ou pas j'ai pris la dernière fois mais je le trouvais sympa c'est un Dice à 7,99 euros à 2,99 euros et voilà voilà là dans ceux-là je sais même plus lesquels que j'ai je crois que je les ai pas je sais pas voilà ensuite j'ai pris ce ce pochoir-là j'espère que je l'avais pas à 2,99 euros voilà donc moi j'ai celui-là 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 et celui-là du coup et celui-là j'ai passé de là mais c'est pas les plus ceux qui ont plaisir donc ça va oulala il y a tout qui tombe après alors il y a un arrivage Nellis de la marque Nellis Choice des plaques d'emboutage là elle était à 1,99 donc c'est une plaque à 4 oui à 4 à un folder donc je sais pas si on va voir ce qu'on voit vous voyez c'est des ça s'appelle Snowflake donc c'est des des flocons voilà à 1,99 donc j'ai trouvé que ça va aller un coup on va les ranger avec mes plaques après ou dans le Noël direct j'ai trouvé celle-ci continue dans les plaques alors est-ce qu'on va la voir voilà vous voyez c'est un c'est un pan elle est trop belle c'est celle-ci voilà là où il y a le pan elle est trop belle j'aurais bien aimé trouver les oiseaux le mur et tout bon je vais pas trouver les oiseaux mais c'est pas grave ou les rouages aussi ils étaient pas mal mais celle-là j'aime bien avec le pan et machin elle était belle et ça c'était 79 centimes donc comment m'en priver voilà ensuite en plaques d'embossage après on passe au Dyes que ce que j'ai pris à 79 centimes j'ai pris celle-là alors je sais pas si on va voir c'est pour ça que je vais vous la faire voir derrière c'est la petite fille là avec le petit oiseau avec la petite arche et le petit oiseau il y a un petit oiseau ah oui il y a un petit oiseau je la trouvais mignonne petite fille avec son petit sac à main et là c'est lequel je crois que c'est celui-là que c'est celui-là où il y a l'étiquette donc je ne vais pas pouvoir bien vous le faire voir je vais essayer de vous le faire voir comme ceci voilà on voit quand même vous voyez là c'est un où il y a un bonhomme de neige un paysage hivernal quoi je le trouvais sympa avec la neige et tout voilà pour ça je n'ai pas vu craquer surtout j'aurais eu envie voilà il faut se redonner à 79 centimes j'ai pris le parasol donc le parasol le petit verre la petite paille ça c'était 79 centimes je n'ai pas beaucoup de trucs de l'été donc je me suis dit que ça ça pouvait être sympa avec nos photos de vacances ça pouvait être sympa ah c'est 79 centimes et ça c'était 89 centimes 99 centimes j'ai pris ceux d'Icee donc je n'ai pas trouvé le petit garçon mais j'ai trouvé la petite fille en ange j'ai trouvé ça mignon voilà et j'ai pris ceux d'Icee alors il n'y avait que celui-là et ça tombe bien c'était celui-là qui me plaisait avec la fleur un peu bizarroïde et ça c'était 1,50 euros et j'ai pas fini j'ai presque fini pour Nose et après on passe à Action faut que je me dépêche ah non j'ai trouvé ceci je trouvais ça trop beau c'était à 99 centimes c'est un kit feutrine il s'appelle ça et c'est de la déco vous voyez ça c'est comme des paires en fait c'est comme un côté givré je trouvais ça trop beau pour une créa et tout ah ouais c'est trop beau il y en a qui sont un peu barrés bon on les recollera mais je trouvais ça trop trop mignon ça ça ira pour Noël faut que je me mette dans la pochette de Noël et j'ai trouvé à 99 centimes ah j'aurais trop aimé trouver l'autre j'ai pas trouvé l'autre avec la bonne femme la femme qui aimait des boules de Noël j'ai pas trouvé ah il est marqué 2020 mais merde j'ai pas fait gaffe ah non on peut marquer l'année ah bah on mettra 2022 que je suis inouïe idyllique floral saine je la trouve trop belle quoi Merry Christmas Prestige Phil Dagen sans son fils mais Merry Christmas mais j'aurais bien aimé trouver oui la fille voilà peut-être que j'ai pas assez bien fouillé donc ça 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 et en Dice j'ai trouvé ce Dice-ci et ce Dice-ci c'est pour faire les fleurs comme ça je vais trouver ça sympa toche voilà pour Noz non j'avais pas un autre truc pour Noz si ça et des cabochons alors il y en a 6 pièces dedans et c'est des cabochons assez colorés avec des colibris des oiseaux et tout et ça je trouvais ça trop beau j'en ai pris plusieurs paquets ça je trouvais ça trop beau et c'est 79 centimes les 6 cabochons voilà ensuite pour action pour action pour action pour action c'était 89 centimes je sais plus des rubans comme ça dans les dorés je sais pas même ça ça peut se garder le truc de ruban donc voilà je sais plus les prix exactement des bonbons de Christmas Party j'en ai repris pour les envoies même des vintides et tout parce que je fais des envoies vintides je vous mettrai ma chaîne vintides parce que je fais je pense que je vous mettrai ma chaîne vintides parce que je fais aussi des là je vends des vêtements en ce moment je vais essayer de vendre des créations aussi tout ça des balles ça c'est un stylo crayon à billes encre bleue voilà j'ai pris celui-ci en bleu comme ça voilà après j'ai pris cette petite déco pour mettre derrière pour mon décor de bah mon décor ce petit gnome quoi je trouvais ça trop mignon pour mettre derrière sur mon décor de derrière et ça c'était ça va s'enlever tout seul ça c'était pas très cher 14,5 cm tu fais le circle voilà ça c'est un FOMO les petites LED il y en a 20 LED ça suffit il faut 2 piles à 1 non incluse et il y a 1 mètre donc ça suffit très largement pour faire des créations ensuite qu'est-ce qu'il s'est passé là ah oui c'était le pain de l'acrylique rouge pour Noël donc de la rouge et de la blanche la titanium white et ça c'est 1,99 pièce donc 1,99 et 1,99 les pinceaux à 99 centimes même pour être un peu plus précises dans l'art plastique on verra les sacs cadeaux à 1 euro quelque chose ou moins de 2 euros je crois ou 2 euros peut-être à 1,99 ça je trouve que c'est pratique et pour finir à Action je crois que c'est tout après il n'y a plus rien je dirais que c'est 2 euros ou 3 euros je ne sais plus un petit bandeau comme ça ah oui ça grandit un peu voilà pour faire mes vidéos enfin mes vidéos mais mes masques tout ça là c'est que j'ai aussi mon bonnet mais ouais c'est pas mal je vais le trouver joli voilà un petit un petit un petit truc comme ça on doit avoir je vais le trouver sympa je vais le trouver joli je vais le trouver mes masques ben voilà on est déjà à 29 minutes donc c'est pas mal j'ai envie de vous dire c'est tout pour l'instant on va peut-être freiner un peu les dépenses sachant que je vais à Disney le 2 et le 4 décembre c'est le long de Paris donc on va peut-être un peu freiner voilà on va essayer de se se restreindre un peu quoi donc voilà donc n'hésitez pas à me donner vos avis vos envies dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous pèsent à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous